Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec cette vidéo pour parler du suralisme et de son fondateur André Breton, surnommé par ses détracteurs le pape du suralisme. Un autre terme, c'est lui qui dicte la loi, les règles d'écriture et c'est lui qui décide de même les membres pouvant faire partie du groupe des suralistes, écrivains, poètes, peintres et artistes au sens large. À gauche, une photo d'André Breton dans son atelier nous montre clairement sa passion pour le collectionnisme d'objets et d'œuvres d'art. Tableau, statut, objets différents, pierres, agathe. Et en parlant de cet intérêt de Breton, vous avez à droite le célèbre tableau de Giorgio De Chirico, Le revenant ou Le cerveau de l'enfant. Au peintre italien, le musée de l'orangerie à Paris a récemment consacré une exposition dont les titres étaient Giorgio De Chirico et la peinture métaphysique, consacré à cet artiste découvert par Apollinaire et soutenu ensuite par le marchand Paul Guillaume. Mais quelle est alors la relation entre Giorgio De Chirico et Breton ? Eh bien, André Breton raconte être descendu d'un autobus pour admirer cette œuvre dans la vitrine de la galerie Paul Guillaume. Saisi, il l'acquiert et la conserve dans son atelier jusqu'à sa mort en 1966. Dans les tableaux, la figure centrale aux yeux clos, le livre fermé sur la table, illustre le thème de l'artiste voyant frappé par la révélation. Une œuvre celle-ci qui inspirera Picasso et Marx-Herst. Mais quelles sont alors les sources d'inspiration du suralisme ? Et qu'est-ce que le suralisme ? Partons alors par la définition qui nous est donnée directement par Breton à l'intérieur du premier manifeste qui date de 1924. Le suralisme est un automatisme psychique pur avec lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par l'écrit, soit d'autre manière, le fonctionnement de la pensée, dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. A ce propos, Breton explique dans un entretien qui date des années 60, dont je vais vous mettre le lien en barre d'infos, d'avoir au début noté quelques phrases par-ci par-là avant de dormir le soir ou bien le matin au réveil. Et d'avoir ensuite projeté ces phrases à la présence d'autres membres du groupe comme Soupo et Aragon, afin d'y réfléchir ensemble d'où l'idée d'exercer ce style d'écriture, style d'écriture spontanée, peu contrôlée, peu surveillée, qui deviendra ensuite l'écriture automatique. Les suralismes ne se manifestent pas seulement au niveau littéraire, par exemple avec Breton, Aragon, Soupo, Éluard, Prévert, Prévert, juste au début, car il définira ensuite Breton comme le grand inquisiteur en relation à son caractère autoritaire. Mais le suralisme se développe aussi dans les cadres au milieu artistique, au sens large, au niveau pictural, photographique, cinématographique, avec par exemple des figures tels que Max Ernst, Man Ray, Dali et Magritte. Bien qu'il y ait eu, notamment entre Breton et Dali, des controverses, des divergences d'opinion, et bien que Magritte fasse partie, d'après Breton, d'une autre branche du suralisme. Mais passons à présent aux sources ayant inspiré le suralisme. Principalement le symbolisme, par exemple la lettre du voyant de Rimbaud, des figures telles que Apollinaire et Jarry, « Le dadaïsme au mouvement dada », « L'essor de la psychanalyse avec Freud ». Breton écrit au début un recueil de vers « Monde piété » publié en 1919 qui nous montre son inspiration initiale bien loin d'être suraliste. Le mouvement suraliste au début se mêle au dadaïsme, au mouvement dada. C'est pour cela que, pour les publics, les suralistes sont tous des dadaïstes, avec qui les suralistes partageaient à l'époque l'idée de revolte envers la société et envers le système de valeurs en cours jusqu'à la guerre. Et alors, là où le dada fait table rase du passé, le suralisme voudrait construire en partant de cette base. De plus, le tout début du XXe siècle voit l'essor de la psychanalyse et des études de Freud, en particulier ses études consacrées au monde du rêve et à l'inconscient. À 1913, Breton étudie médecine, devient ensuite infirmier militaire lors de la guerre et finalement, il est affecté dans des centres neuropsychiatriques où il utilise déjà les techniques de la psychanalyse. Breton a, en outre, l'occasion d'entrer en contact avec Freud lors d'un voyage à Vienne et le monologue comme moyen d'investigation est alors appliqué à l'écriture. Une écriture qui n'est pas surveillée ou contrôlée, ce que l'on appelle l'écriture automatique surréaliste qui se situe contre le rationalisme et le positivisme. Célèbre à ses propos est un exercice d'écriture collective, un jeu surréaliste presque appelé le cadavre exquis, le résultat d'un projet d'écrire à peu près tout et n'importe quoi, consistant à faire circuler une feuille de papier entre quelques participants où le premier écrit, par exemple, un substantif, un nom, puis l'autre, le deuxième, un adjectif, le troisième, un verbe, le quatrième, un complément et ainsi de suite, d'où la phrase « Le cadavre exquis boira le vin nouveau, donnant son nom au procédé ». Si le recueil de verres clairs de terre publiés à 1923 s'ouvre sur cinq transcriptions de rêves, le premier manifeste de 1924 définit en effet en quoi consiste l'écriture automatique. Petite citation. Breton et les surréalistes, de manière générale, refusent la conception traditionnelle du roman et la présence à son intérieur de la description à la manière réaliste sur laquelle Breton s'exprime ainsi. « Je la hais en horreur » car elle, il est en train de parler de la description, car elle est faite de médiocrité, de haine et de plate suffisance. Breton écrit deux récits au contenu autobiographique « Najat et l'amour fou » et à l'intérieur de Najat, en particulier, la limite entre le réel et la fiction est parfois bien difficile à saisir pour le lecteur. Puis Breton se consacre à un thème cher surréaliste, « Celui de l'amour » à travers la publication, par exemple, en 1931 du poème « L'union libre » et bien auparavant avec Najat et « L'amour fou ». L'amour fou, en particulier, traite la rencontre avec sa deuxième femme, Jacqueline Lambat. Dans cette œuvre, lors d'une promenade nocturne avec Jacqueline, Breton se rappelle d'un poème qu'il avait écrit auparavant et il s'aperçoit d'avoir refait exactement l'itinéraire parcouru au cours du passé. Tout donc a été prévu et reproduit dans ce qu'il appelle le hasard objectif, la casualité de l'imagination, qui peut souvent, parfois, s'accomplir dans la réalité, le désir de l'homme qui constitue un lien entre son esprit et le monde extérieur. Entre autres, Breton dirige les deux revues du groupe suraliste, « La révolution suraliste avant » et ensuite « Le suralisme au service de la révolution ». Après le second manifeste plus autoritaire qui date de 1930, suite aux ruptures, par exemple, avec Aragon, et suite à la fin de la confiance qu'il avait donnée au Parti communiste, Breton s'exile aux États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale revenu à Paris en 1946. L'idéologie, la philosophie existentialiste est née et Breton n'exerce plus l'influence qu'il avait en la guerre. Et dans l'enjeu d'entrée et de sortie du groupe suraliste, Aragon, on l'a dit, s'est dissocié pour se consacrer, dit Breton, à l'activité politique, des divergences d'opinion ont provoqué des ruptures, par exemple avec Max Ernst, artiste clé du mouvement suraliste, qui a accepté à un certain point une distinction de caractère honorifique, à savoir le prix international de la Biennale de Vénise, ce qui est en contradiction, pauvre est-on, avec le suralisme. Et encore, la grande divergence d'opinion avec Salvador Dali et sa religion du scandale liée plutôt à l'intérêt d'ordre publicitaire. Et pour conclure notre discours sur le suralisme, demain, sur l'expression « l'or du temps » qui vient de la citation de Breton, « je cherche l'or du temps », une expression fondamentale dans l'existence et dans la création littéraire de Breton, dont plusieurs interprétations sont possibles. Mais partons par une interprétation, qui pourrait être une interprétation pour laquelle il faut remonter un petit peu en arrière, à la conception du dieu du temps, qui était Saturne chez les Romains et Kronos chez les Grecs. Et à ce dieu du temps, on attribuait le métal du plombe, lourd et opaque, Breton détestait l'opacité. Donc le poids du seigneur de l'histoire, si l'on veut. Alors que le métal attribué, associé au soleil, était l'or. Le métal qui nous rappelle la lumière, la recherche de la lumière poétique. Alors à ce point-là, chercher l'or du temps, pourrait renvoyer à l'idée de chercher le sens de l'éternité à travers le temps et contre la conscience historique. De ce point de vue, alors, l'expérience poétique, cette recherche de lumière, pourrait se rapprocher de l'expérience alchimique de la transformation des matériaux, bien qu'elle soit différente, les deux. Et je vous rappelle à ces propos que déjà Rambo parlait de l'alchimie du verbe. Eh bien, pour les surréalismes et pour les pères du surréalisme, André Breton, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention, pour avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et je vous dis à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada